Bienvenue à tous, la maîtrise vous accueille une fois de plus, je vois que vous avez la pêche ce soir, ça fait plaisir. Parce qu'évidemment on n'est plus là qu'on va voir la pêche, et on prend tous ceux qui animent les luttes du moment. Car évidemment au quotidien nous faisons tous face à la dégradation des conditions de travail, des conditions d'études, sans parler évidemment des salaires qui sont évidemment très bas. Et cela sous l'élevé des attaques du gouvernement et de l'amidité des actionnaires et des patrons qui recherchent une accumulation sans fin des profits sur le dos des travailleuses et des travailleurs. La réforme de la SNCF au printemps, contre laquelle les cheminots, les valeurs de fonds, les postes et les luttes, est emblématique de ces politiques qui cassent des entreprises et des services qui contiennent pour créer de nouveaux marchés privés et qui dégradent bien sûr les commissions de travail et d'embauche et le salaire. Des luttes au cours des derniers mois, on en a connus et vus plein. Chez les salariés de Carrefour, les salariés de McDo, les salariés de Fort qui vivent depuis des années, les postiers à Rennes, mais aussi dans le 92. Pour les postiers du 92, c'est maintenant plus de 7 mois de grève dont Mane et Délis viendront nous parler tout à l'heure. Ce sont aussi les étudiants qui se sont battus contre la sélection, qui aujourd'hui font face à une répression scandaleuse, dont Victor nous parlera. Et bien sûr les femmes, qui sont les premières victimes de la précarité et du mal-logement, des violences trop souvent banalisées dans les lieux de travail, dans l'espace public comme privé. Elles s'organisent et se battent pour l'endroit, comme nous l'expliquera Aurore pour la journée du 24 novembre. Mais c'est aussi le collectif de grévistes composé quasi exclusivement de femmes de l'hôtel du Parc Hayat, qui est maintenant en grève où il y a un oeil mis et qui se bat pour la dignité au travail. Et la dignité, ça passe par de l'argent, des salaires décents, les égalités de salaire et de traitement. Et c'est Pauline et Tiziri qui viendront nous raconter leur lutte exemplaire. Parce que fédérer les luttes qui posent les questions de nos conditions de vie, qui remettent en cause des inégalités de plus en plus criantes, c'est ce à quoi, au NPA, nous travaillons à notre échelle. La colère qui s'exprime, notamment autour du 17 novembre, ou très bientôt, doit conduire à imposer le partage du travail, le partage des richesses, pour produire de façon à répondre aux besoins de la population et non à la demande du marché. Fédérer, amplifier, massifier les luttes, ces objectifs se posent à de nombreuses équipes militantes, syndicales, associatives, politiques, alors que le gouvernement Philippe Macron est alloté en signe. Lui, il profite de la faiblesse du mouvement ouvrier. Il veut remettre en cause nos droits, privatiser ce qui veut encore l'être, fermer les frontières et assassiner nos frères et soeurs venus de l'autre côté de la Méditerranée. Et il n'est pas le seul, l'Europe, à rêver d'exploiter toujours plus humains et ressources. Il n'est pas le seul arrivé que les riches et les capitalistes de France, qui l'ont élu, soient à l'avenir les mieux placés pour tirer leur humain lieu du jeu. La concurrence que se livrent les États européens aujourd'hui, ce sont les classes populaires et travailleuses qui empêchent et empêcheront encore les conséquences, à commencer par les plus précaires d'entre nous, si on ne les arrête pas. C'est de nos combats dans cette situation dont nous parlerons Philippe Coutou et Olivier Besancelot. Et c'est pourquoi plus de jamais nous n'avons besoin de nous unir, de générer et d'empêcher les luttes. Ce soir, nous allons nous faire l'écho d'une de ces mobilisations, à commencer par celle des femmes qui aura lieu dans 10 jours. Et c'est pourquoi je donne la parole à Aurore, militante du ministre du NPA. Bonsoir à tous et à toutes, je suis ravie de parler en plus à une tribune si féminisée ce soir, donc c'est super. Et donc je voulais revenir sur le fait que depuis un an au moins, on voit qu'il y a une actualité brûlante autour du féminisme, notamment suite à la vague MeToo, suite à l'affaire Weinstein. Il y a un an, on a assisté à une incroyable libération de la parole autour des violences sexistes partout dans le monde. Mais en réalité, si on regarde un peu plus loin, on voit que c'est bien avant MeToo que le féminisme a commencé à se réinviter sur le devant de la scène. On constate que ce mouvement, le mouvement féministe, il connaît un renouveau et un dynamisme important depuis au moins le début des années 2010, et ce à l'échelle internationale. Alors c'est difficile de citer toutes les mobilisations qu'il y a en ce moment, qu'il y a depuis le début des années 2010, mais pour faire un peu un tour d'horizon quand même, on pense bien sûr en Argentine, au mouvement Niona Menos, qui naît en 2015 suite à un féminicide, et qui va connaître d'importants échos au sein même de l'ensemble de l'Amérique latine, mais aussi en Italie, avec la naissance en 2016, de Nona Menos, en réponse explicite à Niona Menos. Mais on pense aussi à la lutte contre le viol en Inde, à celle pour les qualités des salaires en Islande, à la Women's March et au mouvement des féministes noirs aux Etats-Unis, à l'obtention du droit à l'avortement par la mobilisation en Irlande, ou encore au même féministe chilien. Encore une fois, je ne vais pas perdre toute la liste, mais vous voyez, c'est quand même impressionnant quand on commence à faire l'énumération. On est vraiment face à un réveil particulièrement explosif du féminisme. Et ce réveil, par ailleurs, nous intéresse beaucoup, parce qu'il a deux caractéristiques qui nous semblent intéressantes et prometteuses d'un point de vue politique. Première chose, il s'effectue d'emblée à l'échelle internationale. On voit des mobilisations dans le monde entier, avec des références explicites d'une mobilisation à l'autre, donc avec un lien international fort. Et deuxième chose, il met en son centre la question du travail, mais pas uniquement la question de la grève également. Par exemple, Milona Menos, en Argentine, fait un appel depuis quelques années à la grève internationale des femmes pour le 8 mars. Et cette année, le 8 mars 2018, c'est plus de 5 millions de personnes dans l'État espagnol qui ont répondu à cet appel, qui sont naissances dans la rue pour le 8 mars. Donc quelque chose d'impressionnant. J'en profite pour rappeler que faire la grève des femmes, ce n'est pas uniquement faire la grève classique, on va dire, du travail salarié, c'est aussi faire la grève de ce qu'on appelle la double journée de travail, c'est-à-dire également la grève du travail domestique. Prendre soin des enfants, de la maison, du mari, de la famille en général, tout ça. C'est faire la grève aussi, c'est mettre ça de côté, mettre fin à ce travail qui est à la fois si bien concret et matériel que psychologique, avec la part de charge mentale que ça implique, le terme de charge mentale qui a notamment été popularisé par Réman, la BDiste, récemment. Donc il s'agit de faire cette double grève du travail, productif dans la sphère salariée et reproductif dans la sphère privée. Dès lors, beaucoup d'entre nous s'interroge, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une sorte de nouvelle vague du féminisme qui prendrait son essor, un peu comme on a pu voir dans les années 70, une vague du féminisme autour de la liberté disposée de son corps pour la contraception et pour l'avortement. On verra un mouvement massif à l'échelle internationale qui commencerait. Et on s'interroge aussi parce qu'il y a une particularité qui est intéressante, c'est que d'un côté, dans certains pays, il vient prendre en quelque sorte le relais d'un mouvement ouvrier qui peut être affaiblique, par exemple en Italie, ou dans d'autres, il fait carrément le lien avec le mouvement ouvrier existant d'emblée, notamment en Amérique latine. Mais du coup, quand on fait un peu ce tour d'horizon, on en vient forcément à se dire, alors en France, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Effectivement, ce n'est pas exactement la même situation qu'à l'international, mais il y a quand même des recompositions intéressantes qui sont à l'œuvre. L'année dernière, avec MeToo, il y a une nouvelle génération de féministes qui a émergé, qui a connu sa première expérience politique, donc ça, c'est un point d'appui important. Et cette année, un certain nombre de groupes féministes ont lancé un nouveau cadre, le cadre Nous Toutes, pour préparer le 24 novembre, pour préparer la journée internationale contre les violences sexistes dans un cadre large et pour essayer d'appeler massivement à la mobilisation. Donc ce cadre, on a conscience qui présente des limites, je reviendrai pas en détail, ces revendications demeurent encore larges et floues, il s'en prend pas, selon nous, au cœur de ce à quoi il faudrait s'en prendre, c'est-à-dire en effectuant une critique de la politique de l'État et du gouvernement Macron. Mais on y intervient quand même, et on y intervient bien sûr pour défendre notre politique, pour défendre le développement de cadres d'auto-organisation à la base, de la création de comités locaux Nous Toutes, donc dans les quartiers, mais pas uniquement, bien évidemment aussi sur les lieux de travail, parce que la lutte contre les violences, elle passera par la mobilisation en premier chef des travailleuses, des femmes travailleuses, la majorité de la population, celles qui sont touchées en premier lieu par ces violences, et y compris également, forcément aussi, sur leur lieu de travail. Et c'est porté aussi, donc je disais, en défendant la politique, ce mot d'ordre qui a été popularisé par Nihuna Menos, de la grève du travail productif et du travail reproductif. Pour nous, ce qui est central, véritablement, c'est de faire le lien entre le mouvement féministe et le mouvement ouvrier. Et faire ce lien, c'est comprendre que la lutte féministe, elle est intrinsèquement liée, quoi qu'il arrive, à la lutte anticapitaliste, à la lutte antiraciste. On est face à un système qui est intrinsèquement tout à la fois, capitaliste, patriarcal, raciste, impérialiste, et nous, on doit répondre tout à la fois aussi, en étant anticapitaliste, féministe, antiraciste et internationaliste. Et ça, ça ne veut pas dire démultiplier à l'infini les fonds de lutte en les isolant les uns des autres. Bien au contraire, notre but, c'est de montrer à quel point ces luttes, elles seraient plus fortes si on frappait toutes ensemble, tous ensemble, au même moment, au même endroit, et qu'on a tous et toutes en fait intérêt à renverser ce système qui nous opprime, nous exploite et nous divise. Et ça, c'est ce que nous, au NPA, on essaie de construire au quotidien dans notre intervention féministe, en espérant et en ayant la certitude aussi qu'un jour la mobilisation sera tellement forte, on espère que cette nouvelle vague du féminisme, elle le sera, afin de renverser le système et afin de construire enfin une société égalitaire, émancipée et déparassée à la fois de l'exploitation capitaliste mais aussi de tous les types d'oppression. Et c'est pour ça, on est révolutionnaire, pas de révolution sans libération des femmes, pas de libération des femmes sans révolution. Alors, moi je suis Nelly, je suis postière à Annières sur le 92, depuis 83, je suis une vieille fonctionnaire et je vous présente Mane qui travaille à Malakoff qui est factrice. On est en grève donc reconductive depuis le 26 mars et quand on dit reconductive, parce qu'à nos collègues des fois, il faut le repréciser, reconductive effectivement, tous les jours on se repose la question en Assemblée Générale après des visites de bureau, de repartir et de continuer la grève au jour le jour. Donc voilà, c'est sans arrêt ce que certains nous posent la question. C'est vraiment reconductive. On est en reconductive depuis le 26 mars. Alors, on est parti à l'origine contre le licenciement de Gaël Quirant que vous connaissez pour une bonne partie d'entre vous. Bon voilà, c'est l'inspection, la ministre du Travail Mme Pénicaud qui a prononcé son, autorisé son licenciement alors qu'à maintes reprises qu'à reprise l'inspection du travail avait rejeté son licenciement. Je vous passe les détails. Donc, effectivement, il y a le licenciement et il y a des recours juridiques contre ce licenciement mais par ailleurs, ultérieurement, il a été autorisé à continuer de circuler dans les centres postaux avec sous couvert de son mandat syndical. Voilà ce qui dérange bien évidemment la poste. Alors, ça nous a permis, donc, on est parti en grève donc au départ contre le licenciement de Gaël et au vu de la mobilisation en trois jours à coup de téléphone et mail, on s'est retrouvé à près de 150 en Assemblée Générale trois jours plus tard et on a décidé au-delà du licenciement de Gaël de prendre un bras-corps de conditions de travail. Depuis des années, on est réorganisé en permanence la poste tous les deux ans et on essaie d'attaquer à travers des restructurations et là, ce qu'on voit depuis déjà pas mal de temps, ils sont largement ou bien plus avancés que nous en province et y compris en Ile-de-France parce qu'on reste un département qui a été préservé mais parce qu'on a une tradition de lutte qui est assez longue depuis pas mal d'années. Donc, on est parti contre les réorganisations qui se multiplient, la casse des effectifs, la précarisation du milieu. Un tiers de nos effectifs sont des intérimaires actuellement. Alors, où on en est actuellement ? Alors, c'est vrai que dans une grève aussi longue, il faut se motiver au jour le jour. Le démarrage est toujours un peu difficile surtout quand on a fait d'autres grèves avant. On se dit jusqu'où ça va aller et puis, il y a ceux qui débarquent donc il faut tenir, il faut les encourager. Et voilà, on tourne dans les bureaux, on popularise et petit à petit, on prend confiance. On prend confiance effectivement déjà quand on commence à prendre la parole les uns les autres. Certains n'avaient pas l'habitude. Donc, à travers les assemblées générales suite aux visites de bureaux où effectivement on intervient sur notre lutte mais on tend la perche aussi aux autres collègues pour qu'ils puissent s'exprimer. Alors ça, ce n'est pas toujours chose facile parce qu'il y a beaucoup de pression actuellement dans les services. Pour vous dire, à Neuilly, par exemple, un bureau de poste que Olivier connaît, on en est réduit à se réunir dans les premières visites derrière des structures. Et puis, il y a des collègues qui foutent un peu le bordel pour décourager les cadres, qui viennent faire des compressions. Les derniers temps, il y a eu une réorganisation à Neuilly. Le personnel de Neuilly s'est réuni dans le vestiaire des femmes. Ben voilà, on en est réduit à ce stade-là. Pourquoi je parle des visites de bureaux et des assemblées générales et du droit d'expression ? C'est parce que, petit à petit, forcément, avec la fermeture, en plus des restaurants administratifs, des cafés derrière, partout, on a dû se multiplier les machines à café. Donc, tout est fait aujourd'hui pour isoler, effectivement, le personnel et éviter qu'on discute. Donc voilà, on a gardé cette tradition, on l'encourage et voilà, c'est ce qui fait qu'on popularise nos revendications. Alors, à propos de ces revendications, ben, pour l'instant, on n'a pas trop avancé puisque on n'a pas eu, franchement, beaucoup d'audience. 5 et 6, la boîte prétend prétend régulièrement d'annuler ces perspectives de négociation sur le fait qu'on rentre dans les services. Or, voilà, on s'appuie, nous, sur une jurisprudence qui nous autorise en tant que gréviste à nous exprimer face à nos collègues. Voilà, ça, c'est sur notre droit d'expression. Sur le reste des revendications, du coup, on n'a pas pu avancer. On essaie de demander un moratoire pour faire reculer les réorganisations qui s'annoncent ici et là. On a eu deux perspectives avec d'audience où le siège a essayé de rentrer dans la valse face à la direction, mais on a une direction qui est sourde et voilà, pour l'instant, voilà où on en est. Alors, sur la mobilisation en tant que telle, on a essayé, je regarde combien de temps il me reste, on a essayé donc de populariser notre grève puisqu'elle concerne tout le territoire qui est largement avancé par rapport à nous. Actuellement, hier, entre autres, il y a eu une grosse mobilisation sur le 93 puisqu'il y avait 13 bureaux, je crois, qui étaient en grève. On a fait une super assemblée générale puisque c'est la pratique qu'on a pour effectivement enganger le mouvement. et là, on va aller à nouveau, on va appeler une grève régionale Île-de-France, on va tous les postiers le 27 novembre prochain parce que c'est essentiel qu'on voit qu'effectivement, on s'appuie aussi là-dessus pour sortir de notre grève. Alors, cette grève, forcément, il faut qu'on s'en sorte mais on ne peut pas sortir de cette grève sans gratter quoi que ce soit. On n'a pas fait tout ça pour effectivement rentrer chez nous et se faire railler par les pécades. Enfin, si tentez de le faire, de toute façon, on réagira dans les services. Mais voilà, on continue, on continue à le populariser et on est persuadé qu'effectivement, si ça s'étend autour de nous, j'ai entendu tout à l'heure « Amplifié, Fédéré » on est tout à fait dans cette logique. On s'inscrit là-dedans et on est en plein dans la convergence des luttes. On a rencontré bien d'autres secteurs en lutte, je ne vais pas tous les citer. Maintenant, le mot final, c'est que pour tenir, parce qu'on est fatigué, mais il y a aussi, on est fatigué et en même temps, on est toujours debout. Mais pour rester debout et jusqu'au bout, on a besoin d'être alimenté financièrement. Donc voilà, notre appel, c'est effectivement aussi de vous inviter à à nouveau, parce que vous l'avez certainement déjà fait, pour beaucoup d'entre vous à alimenter notre caisse de grève et pour pour colorer un peu l'affaire, on a sorti un beau calendrier que l'homme va vous remontrer. Vous l'avez déjà vu ? Voilà. Il y a quelques signatures, Ken Lodge, il y a un certain Olivier Besant au sujet, il y a Refain, il y a Élie d'Amota, enfin, j'en passe. Voilà. On a besoin de vous, on a besoin de vos relais. le message, vous pouvez le faire passer. Cette grève, effectivement, elle est longue, mais je vous assure, elle est forte, mais ça crée de belles choses, elle est belle. Juste un mot, ce matin, un collègue, j'ai cru à plusieurs reprises, qu'effectivement, il a lâché prise, parce qu'en plus, il a de temps en temps des coups de colère. Il m'a glissée alors qu'on était dans le froid devant un bureau sur le 93, puisqu'on n'arrivait pas à rentrer. À un moment donné, il clatait de rire avec les collègues, il m'a dit, ça n'empêche que quand on va rentrer, ça va nous manquer tout ça. Il faudra qu'on fasse des fêtes pour se réunir régulièrement. Donc voilà, la fête, on voudrait la faire avec vous. Vous complétez mes livres qui portent par rapport à tout ça. On est venu quand même à délégation des collègues des Crévistes aussi pour C92. Et un grand, grand merci. Et je vais en faire un petit rappel. En fait, on a besoin pour gagner cette grève. Eh bien, on a besoin beaucoup, beaucoup pour maintenir notre grève, et surtout c'est la finance. Et donc, voilà, j'insiste, j'insiste beaucoup et nous, on veut gagner cette grève. C'est la victoire, on veut la victoire. Parce que cette grève-là, elle porte historique, inédite et tout ce qui s'effacera, elle se rapportera pour national, au niveau du service postal, du secteur postal, y compris aussi pour tous les secteurs et ça reste dans la ménoye et on veut que ça se gagne dans cette lutte dans la conversation. Je ne sais plus quoi dire, mais je n'ai pas habité par les salles, mais en tout cas, on veut gagner, c'est ça et je porte tout votre soutien et on ne lâchera pas, on ne lâchera pas. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Moi c'est Pauline, je travaille au Pacayat Vendôme. Ça fait 15 ans que je suis là-bas. La première grève qu'on a faite parce qu'à Pacayat, c'est tout beau en place Vendôme, mais on gagne seulement 1200 euros par mois. On a fait la grève pour prendre tout, les 13 0 1, tout, 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 c'était beau. Bon, maintenant là, on a la grève parce que Pacayat, il ne veut pas nous faire intégrer directement à Yat. Il ne veut pas nous mettre à Yat et là, les autres collègues aussi, ils demandent seulement 3 euros de salaire. la suite au Pacayat Vendôme, on se conseille un seul nuit, c'est 18 000 euros pour payer la chambre. Mais pour donner 3 euros pour les salariés, ils ne veulent pas. Je vous dis à tout le monde, vraiment, on était avec les policiers, vous ne voyez pas la place Vendôme comment ils étaient, il y a toujours les policiers à chaque fois. Les policiers, ils ont venu pour casser notre grève. Il y a des personnes aussi dans notre grève que les vigiles de Hayat qui sont tapées, il y en a un qui s'en sortit mais l'autre, il est toujours à l'hôpital. C'est ça qu'on demande à tout le monde pour nous aider vraiment dans cette grève-là. Les grèves-là, c'est dur pour nous parce qu'on se bat avec les gens qui sont riches. Nous, on n'est rien du tout, rien du tout, rien du tout. À chaque fois qu'on commence vraiment les tam-tam, les flics, ils sont là. Ce n'est pas les flics, c'est les CRS qui viennent avec, ils ont venu comment on tapait les gens, soulevé les gens, porté un par un, jeté gauche à droite. Vraiment, on est mal avec la grève, avec les bacayats. Le patron des bacayats, il a dit non, il ne veut même pas nous prendre. Les policiers, ils peuvent rentrer à Yat pour faire pipi mais nous, on ne peut même pas rentrer dedans. Depuis qu'on est sortis dehors, jamais on n'a mis les pieds dedans pour rentrer à l'hôtel. Mais nous, on a dit on va aller jusqu'au bout, jusqu'au bout avec la grève là. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est ça qu'on demande à tout le monde un peu de soutien parce qu'on est 60, ils sont dehors, mais il y a seulement 7 personnes qui sont montées en haut mais nous, on est toujours en bas. On va aller arriver jusqu'au bout parce que depuis que j'ai travaillé à Yat, ça fait 15 ans que je suis là-bas, on a vu le misère dans cet hôtel. C'est tout beau, place par l'homme, mais tu prends un croissant, tu es licencié. Il préfère les croissants à la JT à la poubelle qu'il est donné aux champs pour ranger. Merci beaucoup. Je me présente, je m'appelle Tiziri et je ne suis pas femme de chambre. Moi, je travaille pour le syndicat CGTHPE, en fait, un des deux syndicats qui soutiennent la grève qui est parti effectivement depuis le 25 septembre. Les revendications de la grève sont nombreuses, mais les principales sont effectivement l'internalisation des salariés embauchés jusqu'à maintenant par une entreprise de sous-traite et l'augmentation de 3 euros pour les salariés embauchés directement en interne. Donc la situation au parc à l'être random est quand même assez inédite parce que généralement, d'ailleurs, la presse, au début de la couverture médiatique, il y a eu pas mal d'imprécisions, pas mal d'erreurs, etc. parce que, au vu de cette situation, est inédite où les 22 chambres sont mieux payées, enfin les salariés d'institutants sont mieux payés que les salariés en interne. Et ça, effectivement, c'est quelque chose de, je peux même dire, d'unique en France parce que c'est grâce à des luttes précédentes que les salariés ont obtenu ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est-à-dire 13 mois, différentes primes, etc. Il y a eu une grève en 2013, une grève en 2014 et pour vous parler un peu de niveau de conscience qu'il y a dans cet hôtel, l'année dernière, au mois de septembre, sur une simple menace de grève, les salariés, les salariés d'institutants ont obtenu une augmentation de 225 euros sur une simple menace de grève parce que la direction les redoute énormément, elle redoute ce collectif et c'est pour ça, en fait, qu'aujourd'hui, en 2018, en fait, elle veut les écraser. Pourquoi elle veut les écraser ? Parce que, en fait, ces salariés-là reviennent de très, très loin du temps, ce qu'elles appellent le temps de la française de service, la française de service étant le nom d'une des anciennes sociétés de sous-traitance qui payait les points de chambre à la chambre et par à l'heure, qui ne donnait pas les primes, etc., en 2012, en 2011, etc. Et pourquoi aujourd'hui, la direction ne veut pas lâcher le bras de fer ? C'est pour la simple et bonne raison que ces salariés-là ont des représentants qui les défendent jusqu'au bout et la direction veut absolument se débarrasser de ces représentants qui lui tiennent tête et qui lui imposent des accords favorables aux salariés. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, en fait, vous savez comme tout le monde que les ordonnances Macron sont passées l'an dernier et il y a une des dispositions de ces ordonnances Macron qui est passée un petit peu à la trappe mais qui concerne quand même 500 000 salariés dans ce pays qui est la question de la représentation des salariés de la sous-traitance dans l'endroit où ils travaillent. C'est-à-dire que les ordonnances Macron suppriment purement et simplement le droit d'option aux salariés de la sous-traitance. Ils ne peuvent plus se présenter aux élections professionnelles sur leur lieu de travail. Ils peuvent voter mais ils ne peuvent plus se présenter. Mais s'ils exercent leur droit de vote et bien ils perdent à la fois l'invigibilité et le droit de vote sur leur lieu de travail. Et en fait, la société STN Group, elle, de son côté, elle a les syndicats mafieux. Je dis bien mafieux de la propreté parce qu'il n'y en a pas un qui est propre à part la CNTSO que je connaisse. Et ces syndicats mafieux, ont validé dans la société STN un CSE national. Pour vous résumer, la société STN, c'est 4500 salariés, des chantiers un peu partout en France et un CSE central qui chapeaute tout et tout le monde. Donc en fait, la direction du Parc-à-Livre-Denorme, elle a aujourd'hui une occasion en or pour se débarrasser de ce collectif, pour se débarrasser de la section syndicale parce qu'un ensemble de salariés ne fait pas forcément une section syndicale. Et comme on le sait très bien, en se débarrassant des délégués syndicaux, des salariés qui se mouillent le plus la chemise, c'est facile après de dénoncer les accords, de remettre en cause les actifs des salariés et de les remettre vraiment en arrière. Et ça, je pense que les camarades de la Poste en ont conscience, d'où justement leur mobilisation dès que la ministre avait prononcé le licenciement du camarade qui avait dit rentre. Donc voilà, la situation aujourd'hui est qu'il y a un certain nombre de salariés, même plus d'une cinquantaine de salariés qui tiennent le piqué au quotidien. On fait face effectivement à une répression policière atroce. On est quand même au rythme de la paix, un lieu de pouvoir énorme. Et les salariés, en fait, pour tenir justement, ont besoin de faire circuler un maximum la caisse de grève, ont besoin de votre soutien quotidien sur le piqué. D'ailleurs, à ce titre, je termine vraiment par ça, je suis vraiment désolée. Mais demain, en fait, il y a une initiative prévue, un pique-nique sur le pari de Porte-Maillot à montrer du Palais des Congrès puisque derrière, il y a un autre hôtel du Hyatt Group qui est le Hyatt Regency. Et vendredi, en fait, à midi, on fait un repas de solidarité aussi avec les grévistes histoire de populariser la grève et de remplir un petit peu la caisse de grève. Donc aujourd'hui, on fait pareil circuler une caisse de grève. N'hésitez pas à venir nous voir à la fin de ce meeting si vous avez sourd à donner à la caisse de grève et à nous soutenir au quotidien parce qu'effectivement, on a besoin de soutien, on a besoin de convergence et on a besoin de gagner cette grève et on est confiants et confiantes on la gagnera comme on l'avait fait il y a moins d'un an avec les camarades de l'Holidaylin qui ont tenu 4 mois de grève et je vous ai l'honneur aussi d'ailleurs de vous annoncer que le 19 décembre prochain, ces salariés-là, les 12 grévistes qui ont tenu près de 4 mois 11 jours vont être internalisés le 19 décembre prochain donc on est à notre 10e internalisation et on continuera à nous battre à la fois contre les syndicalistes mafieux à la fois contre la sous-traitance contre la destruction de la communauté de travail et pour de meilleurs statuts pour les salariés la mission que j'ai c'est de discuter de la situation sociale en France et évidemment la discussion qui est un peu dans toutes les têtes depuis quelque temps c'est la journée de mobilisation du 17 novembre avec la colère contre l'augmentation du carburant notamment la taxe d'hier donc ça part de là donc je vais commencer là-dessus parce qu'en fait c'est vrai que ce qu'on soit au boulot je pense la boulot vie ça en parle et quand on allume la télé ou la radio ça en parle aussi d'ailleurs c'est des fois un peu surprenant de voir comment les médias s'emparent de cette colère-là comme si c'était nouveau comme s'il y avait quelque chose qui n'a pas resté aujourd'hui alors qu'en fait en réalité on pense en tout cas qu'il y a une véritable colère qui existe dans la population qui est ancienne qui dure depuis un petit moment et qui a par contre du mal à s'exprimer alors c'est vrai qu'aujourd'hui avec la question du 17 novembre on pourrait penser que peut-être il y a une faille il y a la possibilité d'exprimer un alcool général et c'est peut-être comme ça que ça démarre alors au départ quand on a entendu parler de cette semaine du 17 novembre c'est vrai qu'on était nous en tout cas au NPA mais comme dans pas mal d'organisations classiques du Montbrouillet des syndicats des partis politiques on était un peu surpris un peu réticents pas trop savoir comment on pouvait traiter la chose parce que c'est vrai que ça démarrait de manière plutôt bizarre c'était des vidéos qui circulaient ce qu'on appelle des vidéos virales venant pour certaines d'entre elles de milieux d'extrême droite de militants d'extrême droite même connus ou de militants de debout la France et puis petit à petit on a vu que ça s'est étendu qu'il y a eu des formes différentes qui se sont multipliées on a vu que ça a touché tout le territoire et là aujourd'hui on voit bien que ça pourrait être en tout cas quelque chose d'important ou de général et on verra en tout cas ce qui se passera le samedi on ne peut pas faire notre pronostic mais en tout cas il y a quelque chose de profond qui est en train de se jouer donc c'est vrai qu'on pourrait penser que quelque part on a eu un temps de retard savoir qu'est-ce qui se passe là on va regarder ça un peu avec curiosité et en même temps un peu d'inquiétude et là je pense qu'il faut qu'on rentre dans la discussion à fond aujourd'hui on a peut-être l'expression d'une colère d'un ras-le-bonne qui démarre sur un sujet qui pourrait paraître secondaire puisque c'est donc le carburant c'est la taxe des aides ce qui ressort aussi de pas mal de discussions autour de nous c'est qu'en fait la question du pouvoir d'achat la question de la difficulté de vivre au quotidien elle se trouve aussi dans cette question là des dépenses qu'on fait pour se transporter pour aller au travail pour faire des tas d'autres choses aujourd'hui et ça nous coûte cher et c'est vrai que du coup les augmentations récentes et même assez brutales des carburants se traduit par le déclenchement de quelque part d'une colère donc on est sur cette colère là qu'il faut arriver à discuter à analyser et de bien comprendre que c'est le résultat d'un ras-le-bol donc voilà donc après ce qu'on peut essayer de discuter c'est que les côtés particuliers j'en ai parlé au début c'est que ça démarre bizarrement avec des appels qui vont le développement sur les réseaux sociaux on n'est pas habitué à ça habituellement nous on sait plutôt la question d'organisations syndicales ou politiques qui appellent à des rassemblements ça c'est pas ça donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu surprenant et puis l'autre côté qui est surprenant aussi c'est que les premiers à avoir soutenu ou en tout cas avoir commencé à dire qu'ils étaient plutôt avec la colère du 17 novembre c'était des organisations de droite Dupont-Aignan-Bauquier ou l'extrême droite carrément avec le BED ils disent non écoutez nous on se sent concernés nous on est avec et tout ça et donc du coup ça rendait un peu plus cette mobilisation là ça la rendait un peu plus compliquée mais ceci dit on comprend très bien les objectifs de l'extrême droite et de cette partie de la droite qui essaient de ou de récupérer en tout cas d'instrumentaliser cette colère de la canaliser et on comprend bien que si cette colère là en reste à la question de la taxe à la question du racket comme ça a été dit ou même la question au-delà de ça c'était aussi les radars de 80 km heure enfin dans cette discussion là on imaginait bien finalement tout un courant d'extrême droite ou de droite qui était capable finalement de surfer là-dessus puis de dire oui ça c'est dégueulasse le peuple français il est racketté pour que ça change et tout ça voilà donc on était dans ce problème politique là mais on s'aperçoit qu'au fur et à mesure évidemment la question du carburant ou la question de la taxe sur le diesel elle débouche sur tout le reste et tout le reste ça commence par la question du pouvoir d'achat ça commence par tout qui nous coûte cher finalement parce que c'est l'essence mais c'est aussi de quoi manger c'est de quoi se mocher c'est de quoi se soigner finalement on s'aperçoit que finalement on paye très cher évidemment des années de crise et on a de plus en plus de difficultés à vivre correctement et c'est de plus en plus les fins de mois qui sont difficiles et puis on le voit de toute façon à travers les chiffres aujourd'hui il y a plus de 8 millions de gens en France qui vivent sous le sol de pauvreté c'est à peu près 13-14% de la population et puis on voit à se soigner, à se loger toutes les choses de la vie courante donc voilà ça éclate sur le carburant mais ça on s'enjette sur tout ça et c'est là qu'on voit qu'il y a besoin de discuter et on s'aperçoit qu'effectivement tout se tient et on arrive à discuter bien largement et au bout du compte donc c'est la question du pouvoir d'achat c'est la question de notre niveau de vie et c'est la question des inégalités sociales parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui tout le monde n'est pas d'un côté il y a des choses qui se passent de notre côté en tout cas difficulté de vivre et l'appauvrissement en précarisation et puis d'un autre côté on voit bien aussi qu'il y a quelqu'un sur celle qui s'enrichit et ça j'en parlais un peu plus tard donc on a cette question là qui est discutée et sans la question de l'essence on peut aussi poser et c'est des problèmes qui se posent qui ressortent y compris de la part des militants qui sont à fond dans les gilets jaunes il y a cette question du transport et donc de l'éloignement même du domicile au travail et ça pose la question du logement de quoi on vit ça pose la question de ce qu'on appelle la gentrification vous savez petit à petit les milieux populaires les milieux les plus modestes descendent sur les villes vers l'extérieur et puis de plus en plus loin et on voit bien qu'il y a un niveau de vie aussi qui devient de plus en plus dur à cause de ça parce que pour trouver un boulot pour aller bosser tous les jours on est amené à faire des distances de plus en plus longues et donc on a la part du budget dans l'essence qui est de plus en plus importante donc ça c'est un aspect qui est intéressant à discuter et qui fait partie des problèmes politiques auxquels on est confrontés depuis longtemps et puis la question des transports la question des transports et donc des logements elles se posent et j'oublie le point désolé mais donc cliquez en chaîne sur... tiens ben c'est pas la peine de souffler donc en tout cas il y a ces questions-là oui puis la question qui s'enchaîne aussi c'est que ça se ça se coordonne avec tous les problèmes aussi de services publics qui sont démantelés et plus aujourd'hui on insiste enfin ça fait quand même un petit moment mais on discute d'ailleurs il y a récemment il y avait la question de la maternité de Le Blanche parce que vous avez entendu parler il y a le but contre la fermeture de la maternité à Le Blanc mais il y a pas mal de luttes comme ça aujourd'hui contre les fermetures d'hôpitaux ou contre les fermetures de maternité mais aussi c'est la lutte contre les fermetures de bureaux de poste ou la question des classes des écoles tout ce qui se passe aujourd'hui sur la question du démantèlement des services publics et bien on s'aperçoit aussi que tout ça ça conduit à faire que les gens se déplacent plus parce que maintenant pour aller se soigner ou pour aller à un bureau de poste ou pour aller faire des tas de choses de la vie quotidienne et bien les déplacements augmentent et c'est vrai que c'est le problème qui est posé aujourd'hui notamment ce qu'on appelle la désertification médicale qui est lié à tout ça c'est que voilà encore une fois la politique de démantèlement des services publics se traduit au quotidien par des difficultés au quotidien des gens et donc c'est lié aussi à cette question des transports et donc de la dépense qu'on peut faire dans les sens donc c'est pour ça que cette colère là elle se tient avec tout le reste et on est amené à discuter de l'ensemble du point de politique qui nous est posé c'est notre plan social comment il est appauvri par des politiques qui sont venées depuis des années des dizaines d'années ce qu'on appelle des politiques ultra-libérales menées par les gouvernements et ces politiques là ont encouragé les patrons à passer à l'offensive à attaquer plus en plus et à tout remettre en cause et on se retrouve aujourd'hui avec un gouvernement loin de stopper tout ça loin de ralentir ça qui au contraire est dans une surenchère et qui va à fond là-dedans et qui va continuer dans la même politique et qui avance depuis qu'il est arrivé donc le gouvernement Macron avec son premier ministre Philippe donc il a annoncé une succession de réformes notamment l'attaque contre le service public super-bière auquel avaient répondu les cheminots il n'y a pas longtemps mais on s'aperçoit que les réformes continuent et c'est à la fois les attaques contre la retraite qui sont là annoncées les attaques contre l'assurance chômage et la remise en cause fondamentale de la sécurité sociale donc on voit que cette politique là continue et à chaque fois c'est toujours la même explication il n'y a pas le choix il faut continuer comme ça il faut économiser il faut réduire les coûts et donc il n'y a plus de moyens pour entretenir l'ensemble du service public donc on a un gouvernement qui va à fond et qui continue là-dessus et donc on s'aperçoit bien on comprend bien que les politiques qu'on a subies depuis des années et qui nous mettent dans une situation de précarité extrême et vont continuer donc voilà il y a un côté panique il y a un côté peur sur l'avenir mais il y a là maintenant du coup la colère qui commence à sortir et sur cette idée que comment à un moment donné on va arriver à stopper c'est ces politiques gouvernementales et ces pratiques patronales de nous piquer d'argent tout le temps tout le temps tout le temps et donc de nous armener encore plus dans des conditions difficiles donc on est vraiment sur cette question-là d'appauvrissement de la population et de politique on va dire de vol parce qu'en fait aujourd'hui la classe sociale qui dirige la société parce que le gouvernement il ne décide pas ça tout seul il est bien au service d'un camp social qui est le camp des possédants le camp des capitalistes cette classe sociale-là elle a la prétention l'arrogance d'aller encore plus loin de piquer encore plus d'argent et de détourner encore plus la richesse sociale de ceux-là qui apparaissent et on est dans ces logiques-là et on sait que ça va continuer parce que le gouvernement c'est ce qu'il annonce relativement clairement donc nous la question qu'on pose c'est comment à partir de la colère qui s'exprime et qui commence à s'exprimer à partir de la mobilisation autour de 17 ans c'est comment nous on peut enfin finalement retrouver un élan une dynamique et redonner de l'espoir à la population aux gens autour de nous à nous-mêmes dans les réseaux militants de montrer qu'il y a la possibilité à un moment donné de riposter de stopper tout ça et d'arriver à reconstruire le mouvement social à recréer du lien et à refaire coordonner un peu des tas de réseaux aujourd'hui ou des tas de secteurs qui sont en lutte là aujourd'hui en meeting on a l'exemple à travers la lutte des salariés de l'hôtel à Yann Park ou à travers les postiers qui luttent depuis 6 mois à travers tout à l'heure la jeunesse qui se bat dans les facs pour le droit étudier et donc contre les champs facs on s'aperçoit qu'il y a pas mal d'endroits où ça lutte et on s'aperçoit que finalement la colère elle existe depuis longtemps et qu'aujourd'hui la question du 17 ans c'est pas un scoop il y a vraiment quelque chose qui se passe de très grave dans la société et des gens des militants des jeunes des moins jeunes réagissent et on en est là aujourd'hui sauf que le problème on le sait c'est que pour changer ce rapport de force là ou pour arriver à redonner confiance à tout le monde et à sentir qu'on a la capacité de changer les choses et bien c'est la question des liens des coordinations entre toutes ces luttes là et donc c'est ce que nous on appelle la convergence des luttes mais c'est vraiment la question au-delà de cette histoire c'est comment notre camp social redevient une véritable force politique s'organise par en bas et ça par en bas c'est important parce qu'on le voit même de ce masque par la question du 17 novembre on voit bien que c'est pas inintéressant de voir des gens dans les villes dans des quartiers s'organiser dire voilà même si c'est le gilet jaune et qu'on préférait qu'il soit rouge le gilet mais ceci dit voilà il y a aussi des tentatives de dire comment on fait comment on se défend comment on ouvre sa gueule et parce qu'il y a un ralcool qui est là mais c'est tout ça qui est posé aujourd'hui c'est comment on arrive à recordonner reconstruire mais en même temps discuter que notre camp social il doit redevenir une force politique et donc ça pose le problème de ce combat là qui est vraiment politique et de l'affrontement à notre camp à nous et le camp de ceux qui dirigent la société le camp des possédants et donc ça pose le problème de ce combat là de cette unité là de l'autre côté pour arriver à changer le rapport de force ça pose le problème des revendications évidemment et plus on se sentira fort plus on se sentira culotté plus on osera s'affronter à ce système là plus on osera relever la tête plus on aura même la question de la dignité qui sera au centre de nos discussions plus on osera revendiquer clairement et aujourd'hui évidemment à la base on est entièrement d'accord sur cette idée que la taxe sur le carburant il faudrait la supprimer la taxe sur le carburant comme la plupart des taxes sont profondément injustes on est pour la suppression de la TVA on est pour donc la manipulation des taxes qui s'attaquent toujours en plus pauvres beaucoup plus lourdement donc ça c'est la première de revendication mais derrière il faut qu'on pose le problème de l'impôt de comment on répartit les richesses par l'impôt mais comment aussi on répartit les richesses par l'augmentation des salaires par la défense des retraites de retrouver la retraite à 60 ans retrouver les pensions de retraite qui permettent à tout le monde de vivre parce que c'est pas juste une question de salaire c'est une question de revenus divers et variés de tout le monde comment on réaugmente les ailes sociales qui sont pas inutiles et on pense pas nous qu'on dépense un argent de dame tant que ça sur les ailes sociales donc il faut revoir et de tout ça oui c'est la question de la réappropriation des richesses sociales c'est la question de comment on stoppe le détournement et comment on partage les richesses comment on répartit autrement les richesses donc ce sont des revendications politiques qui sont donc celles des revenus financiers pour nous de demander à plus d'argent mais c'est aussi la question des services publics il faut redévelopper les services publics il faut un service public de santé qui soit accessible à tous gratuitement il faut des transports publics et gratuits pour tout le monde et développer ce qui existe dans les aglomérations mais on le voit aussi dans les zones rurales c'est carrément recréer des transports publics qui n'existent quasiment pas parce qu'ils ont fermé des lignes de train ils ont fermé des gares ils ont supprimé des possibilités pour la population de s'emporter d'un endroit à l'autre il y a tout à recréer mais c'est cette question là de la répartition des richesses ça passe par le redéveloppement des services publics donc je parle des transports de la santé mais on peut parler évidemment des logements des services publics de logements qui permettent à chacun de pouvoir vivre normalement et décemment et là aujourd'hui avec l'actualité on s'aperçoit et c'est l'exemple de Marseille ou parce qu'il y en a qui veulent faire du fric parce qu'il y a y compris dans les pouvoirs publics qui cautionnent ces politiques là et bien on en vient à menacer de mort des gens qui vivent dans des quartiers insalubres donc il y a cette question là à poser et c'est aussi une question de répartition des richesses c'est une question de comment on reprend l'argent et on le met partout où la population en a besoin donc ça c'est des revendications des revendications politiques qu'on défend depuis tout le temps mais la question du 17 novembre elle nous permet de remettre tout ça et de faire le lien avec la colère elle aura le bol qu'il y a parce qu'en fait c'est tous ces preuves là qu'on a envie de discuter et qu'on a envie que la population s'en empare de tout ça et au-delà la question le bout de la question sur la répartition des richesses je dirais c'est quelque chose qu'on a beaucoup dit à une époque c'était quand il y avait les questions de la dette publique les dettes même ce qui passe en Grèce ou partout c'est la question des banques forcément la question des banques c'est presque c'est la cible principale c'est comment les banques on les exproprient comment on en fait un service public bancaire et comment le service bancaire devient utile à la société et permet d'aider les gens à vivre à faire tout ce qu'il y a besoin au quotidien donc c'est la question de l'expropriation de la socialisation des banques sous le contrôle de la population et ça c'est un outil fondamental sur la question de la répartition des richesses y compris sur la question du changement profond dans la société donc on est sur ces revendications là donc j'ai discuté de comment on peut reconstruire une unité et comment on peut avoir des revendications politiques qui permettent justement de donner du contenu à la bataille qu'on a menée après on se rend bien compte qu'on a une difficulté c'est bon voilà ok il y a le 17 novembre peut-être que ça va bouger peut-être que ça va faire du bruit mais bon est-ce que ça va changer la donne fondamentalement on n'en sait rien ce qu'il y a c'est que ça ne résout pas tous les problèmes aujourd'hui et c'est vrai qu'on s'aperçoit bien que du côté de ce qu'on appelle le mouvement social du côté de la coche syndicale ou politique on se demande si c'est pas qu'on se demande c'est qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout et d'ailleurs c'est peut-être une des explications du fait que la colère passe aujourd'hui par la question du carburant et passe sous une forme un peu bizarre c'est qu'on a aujourd'hui des directions syndicales qui sont incapables j'ai dit incapables c'est presque sympa je ne sais pas mais en tout cas qui ne le souhaitent pas ou qui ne veulent pas on ne sait pas trop mais qui ne proposent rien aujourd'hui on a eu le 9 octobre qui était une journée de manifestation qui n'était pas mal quand même on a eu des mouvements sociaux il n'y a pas longtemps avec la lutte des cheminots on voit qu'on est capable de faire des choses de résister mais il y a une absence de volonté qui est assez manifeste de la part des directions syndicales d'organiser la lutte d'organiser la révolte et de dire bon voilà ça suffit maintenant comment on fait et pas juste se contenter d'une manière d'un moment donné d'une à une autre et qui leur puissent d'orchestrer la séparation des contestations puisqu'on a eu la journée des enseignants lundi je crois c'était le 12 malheureusement c'est toujours éparpillé parce qu'on a les secteurs qui se battent séparément et donc on a quelque chose qu'on n'arrive pas à résoudre et ça c'est quand même quelque part aussi la responsabilité des directions syndicales qui ne font pas de boulot et qui n'aident pas à unifier qui n'aident pas à faire prendre conscience de la possibilité de faire converger tout ça et de se battre tous ensemble donc on a ce problème là qui est réel donc et d'ailleurs c'est peut-être un truc qui est révélateur c'est que pendant qu'il y a la mobilisation de colère sur le 17 novembre qu'est-ce qu'on dispute dans les syndicats l'actualité c'est FO avec la question de l'argent qui est pris par les dirigeants enfin les indemnités enfin tout ça c'est quand même révélateur aussi d'une déconnexion qui semble réelle entre ce milieu de direction syndicale et puis la réalité que vivent les états d'aujourd'hui donc c'est certainement un peu un révélateur d'un problème politique qui nous est posé donc voilà donc on voit bien les problèmes qu'on a c'est-à-dire qu'on a d'un côté une offensive patronale une offensive gouvernementale une société sans scrupules archi-violente qui est prête à tout écraser et puis de notre côté nous quels sont nos outils pour nous défendre et on voit bien qu'on a des difficultés avec le mouvement brillé tel qu'on le connaît tel qu'il est classique alors je parle du milieu syndical on peut parler aussi des partis politiques à gauche au-delà de l'affaiblissement il y a aussi un gros souci de pouvoir offrir une perspective vers des luttes sociales ou vers la construction des luttes sociales si ce n'est la perspective qui revient de tout le temps celle de l'élection où il faudrait à travers les européens par exemple réussir à avoir des élus et tout ça sauf qu'aujourd'hui le problème qu'on a c'est dans la société au quotidien comment on répond au coût et comment on arrive à changer la donne donc c'est tous ces problèmes qu'on a alors nous l'NPR malheureusement on est un petit parti c'est pas méchant de dire ça c'est malheureusement un peu une réalité mais c'est pas pour ça que c'est pas parce qu'on est petit ou qu'on sait bien qu'on n'a pas les forces qu'on a non à avoir qu'on n'a pas non plus la prétention de défendre des choses plus larges et puis d'essayer à un moment donné de réussir la mission qu'on s'est donnée c'est à dire d'aider à construire un mouvement social et d'aider à construire un outil politique qui permette à l'ensemble de notre plan social aux opprimés de s'organiser de prendre ses affaires en main on en est là c'est comment on le fait et c'est pour ça que la question du 17 novembre mais comme tous les problèmes qui nous sont posés aujourd'hui comme les luttes qui sont actuels comment on arrive à créer du bien comment on arrive à faire converger comment on arrive à quelque part à un moment donné à faire que ça devienne autre chose que ça puisse changer le rapport de force tout ça c'est important c'est le rôle qu'on veut faire c'est tout ça qu'on a envie de discuter mais c'est en même temps se confronter au problème politique du moment c'est à dire la faiblesse pourquoi il y a une faiblesse du monde social les critiques qu'on peut faire sur les organisations syndicales ou les organisations politiques c'est tout ça mais on est latents donc on n'est pas dans une situation où est-ce qu'on démoralise où est-ce que finalement on va rêver et on pense qu'on peut changer le monde très rapidement mais c'est pas ça c'est pas ni l'un ni l'autre c'est latents il faut agir et on espère bien nous avoir la capacité de jouer un rôle dans tout ça donc le 17 novembre j'en reviens là-dessus encore une fois on n'a pas la capacité on ne pense pas que ce soit possible d'appeler parce qu'on ne voit pas c'est trop compliqué mais par contre on sait que localement il y a des camarades dans les villes qui sont dans des discussions avec des militants syndicalistes avec des militants associatifs d'essayer de faire quelque chose justement d'essayer de faire en sorte que ce ne soit pas de l'extrême droite ou cette droite-là qui puisse avoir la main sur tout ça parce que c'est complètement dingot de voir ça des gens qui ne savent pas manifester qui n'ont rien à foutre de nous et puis qui auraient la prétention à un moment donné de prendre en main ce petit bout de colère donc évidemment que ça c'est inamécile il faut trouver les moyens justement de contourner et plus on fera de la politique plus on discutera largement plus on dénoncera le système capitaliste plus on discutera des salaires de la répartition des richesses plus ces pseudo-manifestants de l'extrême droite moins ils seront à l'aise et plus ils fuiront ces autres situations-là donc c'est à nous de donner un contenu politique radical contre le capitalisme d'essayer de faire en sorte que ces choses-là se construisent et de faire en sorte de profiter aussi de ça qu'il y ait quelque chose qui se passe malgré tout où les gens prennent leurs affaires en main ou commencent en tout cas à discuter et voilà comment tout ça on peut y aider et faire que ça devienne quelque chose qui puisse changer pour la suite donc voilà donc nous on est là-dedans donc je pense que j'ai dit à peu près ce que ce que je pouvais dire aujourd'hui mais j'ai entendu j'ai un commentaire je ne sais pas où vous en avez 5 minutes c'est à dire qu'il reste 5 minutes en réalité j'ai fait en profiter ça fait un peu dégousu mais ça fait en profiter pour parler un peu de la question de la vie pour l'emploi parce qu'on m'avait dit qu'il fallait en parler mais on m'avait dit que même quand on s'est sous dans une ligne qui est en train de fermer puis on se bat pour pas qu'elle ferme on m'avait dit par le sens ça va donner un peu la pêche aux collègues enfin aux collègues à ceux qui viennent paraciter à notre politique bon c'est un peu plus compliqué que ça j'ai vraiment du mal à me donner la pêche avec la lutte qu'on est en train de mener parce que c'est une lutte très dure et je ne vais pas vous la raconter mais vous imaginez un peu comment ça peut se passer dans des conditions où on a difficilement de l'espoir de pouvoir changer la donne quand une multinationale comme Ford a décidé de fermer une usine comme la donne qui fait 850 salariés Ford qui fait 7 milliards de bénéfices à l'échelle de la planète qui a tous les cadeaux qu'ils ont voulu avoir avec l'Etat et les collectivités territoriales et l'Europe ces dernières années enfin voilà ils ont encore un problème ils ont bien vu que c'était très facile de fermer une usine il n'y a même pas besoin de donner des arguments il n'y a pas de justification ils ferment une usine parce qu'elle ne les intéresse plus parce qu'ils pensent qu'ils peuvent produire ailleurs c'est aussi con que ça et donc là du coup quand on se retrouve dans cette situation là alors ça fait des années qu'une multinationale comme Ford se prépare à ça et essaie de conditionner l'ensemble des salariés au point que quand ils l'annoncent c'est quasiment mûr c'est quasiment dans la tête de tout le monde c'est ah ben ouais ça devait arriver voilà comment comment dans ces cas là on arrive à lancer une bataille pour dire ben non ils fermeront pas la usine ben non Ford n'a pas le droit de faire ça c'est illégitime il y a des profits il y a des aides publiques il n'y a pas de raison même cette usine là d'une certaine manière elle est un peu publique puisqu'il y a eu des tas d'azons publiques qui se souvient pendant 45 ans donc pourquoi Ford déciderait de ça voilà vous vous rendez compte le problème qui nous est posé c'est-à-dire oser dire non et oser et arriver à convaincre les collègues que ça vaut le coup de dire non et qu'on peut empêcher tout ça et qu'on peut sauver notre boulot donc voilà donc évidemment les conditions sont difficiles c'est beaucoup de démoralisation beaucoup de fatalisme mais ceci dit on s'aperçoit que quand on résiste même quand c'est une minorité de salariés qui est en résistance mais pas contre les autres parce que les autres ils sont d'accord qu'on se batte mais ils n'ont pas la force de se battre c'est pas non plus comme si on était en conflit avec les collègues c'est qu'ils ne savent pas comment faire mais ceci dit quand il y a un noyau qui se bat qui résiste mais ça les camarades postiers doivent s'en rendre compte ou même un peu partout et bien ça file un petit peu la pêche malgré tout aux autres et malgré tout on arrive à faire passer cette idée que finalement ça vaut le coup de la tête et même si on n'arrive pas à changer la donne profondément et bien des choses énormes se passent et c'est vrai qu'aujourd'hui on arrive dans la population en tout cas autour de Bordeaux on arrive à faire passer cette idée que la usine qui ferme en réalité ça concerne tout le monde parce que là on est 800 salariés de Ford donc en fait une usine qui ferme derrière c'est peut-être 2000 à 2500 licenciements ou suppression de postes qu'on ne verra pas puisque ça ne passera ça sera les salariés de la Sodexo ça sera les salariés des camions routiers qui amènent la marchandise à Ford ça sera des commerces de Blancfort de la ville où il y a l'usine ça sera des emplois publics des emplois territoriaux qui vont disparaître petit à petit parce que l'activité de l'usine disparaissant mais il n'y a moins besoin de gens autour dans la vie sociale de nos régions donc d'essayer de faire passer ça et en faisant passer ça on arrive à postuler un peu les pouvoirs publics et ils se disent ah oui quand même cette usine-là c'est un peu gros ça va coûter cher pour la région bordelaise donc du coup les pouvoirs publics ils bougent un petit peu et derrière les pouvoirs publics ils bougent un petit peu il y a le gouvernement qui se dit ah oui quand même ça serait peut-être bien qu'un coup cette usine-là ne ferme pas donc on essaie de bousculer tout ça alors à petite échelle même le maire il est venu nous voir il a dit qu'il était d'accord avec nous Juppé il a dit qu'il fallait soutenir les syndicalistes qu'ils se battaient tout ça voilà quand on a des soutiens comme ça on n'a pas le droit de lâcher le combat donc on en est là mais c'est tout ce qui pèse c'est ce qui pèse dans la tête de tout le monde et on voit dans toutes les luttes aujourd'hui c'est que c'est très difficile d'imaginer qu'on puisse gagner et ça ça pèse pour tout le monde les patrons savent ça le gouvernement tout le monde sait ça et donc c'est comment on arrive à se heurter à ça à se confronter à ça et à changer ça et nous on essaie par notre lutte mais comme des tas de gens partout de lutter de cette manière-là et donner de la place aux autres et c'est le cas d'Ascobal aussi qui est en train de fermer c'est le cas de Nesfé voilà il y a plein d'usines qui ferment et puis à côté des usines qui ferment c'est combien de centaines de milliers de dizaines de milliers d'emplois qui sont menacés dans les services publics par les politiques gouvernementales par la santé notamment on sait que les salariés sont au bord de la catastrophe tellement ils sont submergés de travail et tellement ils sont sous-effectifs donc voilà la question de l'emploi elle est aussi fondamentale et c'est pour ça que le combat de l'usine Ford il y a un lien aussi avec les camarades à Bordeaux des services publics de la CARSAT et tout ça on essaie de dire voilà comment on peut se battre ensemble sur ces questions-là parce qu'en fait l'emploi des hommes c'est l'emploi de tout le monde et on a intérêt à faire du lien dès qu'il y a une confrontation de ce style-là donc voilà je finis un peu bizarrement le topo mais ça revient quand même à cette idée que ça vaut le coup de résister et qu'on ne sait pas comment les gestionnaires vont se venir mais il peut y avoir à un moment donné une véritable colère et à nous de l'organiser d'aider à ce qu'elles prennent comme en forme de manière à ce qu'on change le rapport de force et qu'on règle les comptes avec les exploiteurs voilà je vous remercie bien sûr pour votre invitation ce soir pour participer à votre meeting je vous remercie au nom des prisonniers politiques palestiniens dans cette invitation je vous remercie pour votre combat que vous menez depuis des années et des années pour votre droit pour vos droits et les nôtres je vous remercie au nom du peuple palestinien pour votre combat que vous menez depuis des années pour le droit du peuple palestinien pour obtenir sa liberté et sa indépendance aujourd'hui je suis parmi vous pour vous remercie pour le combat que vous avez mené pour obtenir ma libération et la libération de tous les prisonniers politiques palestiniens et comme toujours vous étiez un exemple à suivre pour ce combat tout ce que vous avez fait ici en France pour nous dans les prisons on a pu plus ou moins savoir les infos nous arrivés qui disent qu'il y a des gens il y a des centaines il y a des gens qui se mobilisent en France pour notre libération ce geste de mobilisation et de solidarité ce acte de résistance ici en France ça fait partie de notre combat en Palestine parce que on pense que notre lutte est commun et notre but sont communs alors je vous remercie parce que je pense que le combat n'a pas encore fini le combat il continue aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans la région et tout ce qui se passe en Palestine face au gouvernement d'extrême droite israélien que son seul but c'est de coloniser de plus en plus la Palestine avec les Etats-Unis de Trump qui essayent de conduire le monde de plus en plus vers l'extrême droite avec les projets qui viennent dans le Proche-Orient avec les guerres infinies en Syrie en Irak au Yémen je pense que notre lutte en commun c'est de créer un monde plus humain je pense que notre lutte continue notre lutte en commun en solidarité avec le peuple en Yémen en Irak en Syrie pour leur dire que nous tous ensemble on va arrêter cette guerre ces guerres on va obliger la France à arrêter ce vendard à l'arrêt des saoudites et au régime réactionnaire arabe dans la région alliés bien sûr du l'état d'Israël on voit bien récemment tous les essais de normaliser les relations entre l'état d'occupation et les pays de Golfe aujourd'hui nous les peuples on dit que Israël a été l'état non légitime elle va rester l'état non légitime c'est pas parce que elle a le soutien des grands pays surtout les Etats-Unis ça veut devenir légitime aujourd'hui notre combat c'est pour la libération de l'entier du peuple palestinien aujourd'hui après la sortie de la prison je suis de plus en plus convaincu que la résistance des peuples que la lutte des peuples doit continuer que la lutte et la résistance du peuple palestinien c'est le seul chemin qui peut conduire à sa liberté il n'y a pas un autre chemin que la résistance du peuple palestinien qui peut obtenir sa liberté vous ici en France vous menez aussi votre combat le rôle que vous faites pour la Palestine c'est un rôle très important ça fait partie de notre résistance le rôle la solidarité internationale ici est un moyen de pression sur l'occupant israélien alors on va l'organiser de plus en plus et l'élargir de plus en plus je pense que après avoir passé 13 mois 13 mois en prison et après avoir vécu avec les anciens camarades encore une fois des centaines et des centaines et des centaines des camarades qui sont là depuis plus de 10 et 15 et 20 ans en prison qu'ils ont la conviction qu'ils continuent d'avoir la conviction que le peuple c'est eux qui mènent la lutte et c'est eux qui décident leur destin alors avec vous encore une fois à votre meeting je pense qu'on a un message fort à passer à l'occupant israélien que là on est des centaines pour dire que la Palestine elle était toujours elle va être toujours une terre pour un peuple et pour le peuple palestinien avec vous on continue le combat pour la liberté du peuple palestinien on continue le combat pour le droit des palestiniens on recule pas devant cette machine de destruction qui s'appelle l'occupant israélien parce que au moment qu'on arrête notre combat c'est les nouvelles générations qui vont payer le prix de cette occupation alors nous on veut garantir une meilleure vie pour les prochaines générations avec vous avec votre combat avec votre lutte avec le nôtre j'espère qu'on va continuer ce chemin ce chemin de lutte et de résistance parce que le peuple palestinien ne va jamais accepter qu'il soit et il ne va jamais accepter qu'il reste sous occupation il a droit et il a droit de résister comme le reste des peuples qui étaient sous occupation alors avec vous on continue la lutte on continue cette résistance on va faire comprendre à l'occupation israélienne que la terre de Palestine n'était jamais une terre sans peuple pour un peuple sans terre à long terme les deux étudiants ont été condamnés à faire moins de prison avec sursis et à six mois de prison ferme moi et mon camarade Rougat pour tout simplement avoir participé à une assemblée générale dans le cadre de la mobilisation contre la loi envers eux le 9 avril dernier alors que le mouvement commençait à prendre dans les universités on tenait une assemblée générale dans une salle qui était récemment occupée le président de l'université avait demandé l'évacuation de cette salle et on a été violemment interpellé arrêté puis poursuivi et le 17 octobre dernier la condamnation est tombée le délibéré de la juge est tombé alors que nos avocats avaient très brillant démontré l'art fondé de ces accusations que le dossier à charge celui de la police était entièrement vide c'est nous qui avons été condamnés et qui aujourd'hui faisons appel à cette condamnation totalement injuste totalement infondée et qu'on considère surtout très politique parce qu'on pense que derrière cette condamnation le message qui est envoyé par le gouvernement c'est de dire si aujourd'hui vous vous battez contre les retombes que nous on peut appliquer alors vous allez être condamnés si vous vous battez pour l'accès à tous et à toutes à l'université vous allez être violent en manifestation vous allez être condamnés on parle de plus de une quarantaine d'interventions policières au cours du mouvement dernier que ce soit dans des manifestations dans des facs pour vider des occupations pour plein de raisons aujourd'hui le message qu'ouvre le gouvernement à ceux qui se battent c'est justement de se taire de fermer leur gueule d'arrêter on a un autre cas mais il y a énormément de cas les camarades qui se battent pour ouvrir les frontières pour accueillir ceux qui se noient dans la Méditerranée dans la mer ceux qui fuient la guerre ceux qui fuient la misère à eux aussi sont condamnés pour délire solidarité ceux qui dans le monde du travail se battent pour le maintien à la défense du service public contre les licenciements que ce soit la SNCF à la poste ils sont sanctionnés licenciés voire eux aussi violentés voire eux aussi condamnés par contre ceux qui garde du corps de Macron mettent un uniforme de policier prennent une matraque une gazeuse et vont dans les manifestations tabasser des manifestants ils se baladent tranquillement dans la rue ils prennent des petits cafés avec des ministres ils font des voyages en Europe etc. ceux qui piquent dans les caisses de l'Etat qu'on chope dans des affaires de conflits d'intérêts rien ne leur arrive et on pourrait même parler plus longuement des criminels qu'on a aujourd'hui à la tête de l'Etat le camarade parlait de la guerre au Yémen on a un gouvernement aujourd'hui qui vend des armes à l'Arabie soudite pour faire la guerre au Yémen rien que pour ça Macron il devrait être au garde à vue et pourtant le mec il continue à élaborer son plan pour détruire nos acquis sociaux pour s'attaquer à notre camp social pour remettre en cause tout ce qu'on a gagné grâce à la lutte grâce à la guerre et grâce à nos occupations aujourd'hui si les classes dominantes nous maltraquent si elles nous répriment si elles nous poursuivent en justice c'est en réalité parce qu'ils se rendent bien compte que notre camp social lui il est de plus en plus en colère il est de plus en plus révolté les luttes on a certaines ici qui sont très très exemplaires on a des exemples partout de camarades d'amis qui se battent contre les réformes de ce gouvernement contre des conditions de travail inacceptables pour le droit de pouvoir circuler librement qui se battent sur plein de sujets et on a énormément de personnes qui n'attendent que ça que de se battre contre les réformes de ce gouvernement contre cette société pourrie qui nous impose des choix tout à fait injustes et illégitimes cette répression elle a un but très clair l'objectif c'est mater la colère l'objectif de cette justice qui est une justice de classe une justice à deux vitesses c'est qu'on se résigne c'est qu'on abandonne nos engagements qu'on abandonne notre militantisme qu'on arrête de se battre qu'on abandonne notre projet de société nos idéaux nos objectifs et qu'on se résigne et bien nous on le refuse clairement on refuse c'est pour ça qu'on a fait appel et c'est pour ça que pour nous la compagnie pour la relax de moi-même et de Rogat elle ne fait que commencer elle ne fait que commencer on est convaincu que c'est possible aujourd'hui d'obtenir la relax non seulement pour les étudiants en long terme mais pour tous ceux et celles qui aujourd'hui sont poursuivis par cette justice de classe et je n'évoque même pas le caractère raciste de cette justice qui s'abat dans les quartiers populaires sur les jeunes sur les jeunes des quartiers je pense à Adam Atreuré je pense à la baguartier mené par sa famille mais il y a énormément de temps pour faire une liste très très longue de personnes qui ont été victimes des abus de la police de cette police qui est le bras armé des capitalistes le bras armé des riches des bourgeois de ce gouvernement qui se fait leur porte-parole nous on refuse de se résigner notre appel il est clair on appelle à se révolter à se battre contre cette justice contre ces condamnations mais bien vu largement que juste se battre contre ces condamnations on pense qu'aujourd'hui on est tout à fait en mesure d'affiger une défaite à ce gouvernement on pense qu'aujourd'hui c'est possible de dire à ce gouvernement cynique arrogant méprisant bourgeois lui dire stop une fois pour toutes et toutes les réponses qui passent aujourd'hui ils ont une douceur très claire c'est celle de grossir le profit d'entreprises qui ne font que s'enrichir chaque année sur le dos des salariés sur le dos d'aujourd'hui qui travaillent de ceux qui travaillent tous les jours on a des exemples ici dans cette tribune des personnes qui font tourner cette société et qui lorsqu'ils se battent ne serait-ce que pour quelques centimes pour quelques euros pour remonter leur salaire pour diminuer leur cadence pour arrêter la dégradation de leurs conditions de travail ils ont les CRS dans leur piqué ils ont leurs CRS au quotidien ils ont des poursuites judiciaires et ça c'est inacceptable c'est tout à fait inacceptable c'est pour ça qu'aujourd'hui bien plus que se battre contre cette justice pour la relance ce qu'il faut aujourd'hui se battre contre ce gouvernement et contre ce système un système capitaliste où c'est ces classes dominantes qui aujourd'hui cette année elles vont battre un record en termes de profit 100 milliards d'euros c'est les estimations 100 milliards d'euros de profit pour le CAC 40 rien que de France et je parle même pas des gouvernements aux Etats-Unis Trump Bolsonaro Brésil Salvini en Italie comment la culture s'étend partout la réalité c'est qu'aujourd'hui et je conclurai sur ce dernier élément s'ils veulent mater la colère qui existe c'est parce qu'ils savent qu'au fond leur système il est fragile c'est parce qu'ils savent qu'au fond nos luttes c'est l'expression la petite expression d'un mouvement d'ensemble qui pourrait dégager tous ces politiciens pourris qui pourrait dégager ces classes dominantes qui nous oppriment au quotidien et qui porte comme germe une autre société et c'est ça que nous on a envie de porter au NPA c'est ça que nous on a envie de porter dans toutes nos luttes et c'est pour ça qu'on se batte pour la relax on se battra quelle que soit la condamnation qui nous soit appliquée jusqu'au bout pour un mouvement d'ensemble une grève générale qui met un coup d'arrière ce gouvernement mais aussi qui met un coup d'arrière cette société qui renverse cette société et que pour une fois pour tous on gagne parce qu'on pense que c'est possible de gagner aujourd'hui merci à vous alors puisqu'il a été beaucoup question de commémoration ces derniers jours cette tuerie durait même plusieurs années que ce seraient les mêmes qui seraient toujours dans les mêmes tranchées quoi dire quoi faire ils nous tiennent ils nous mârent à leur guise ceux qui font les articles de journaux souffrent moins que moi ma petite Lucie car moi quand j'écris je n'ai que ton visage pour me consoler c'est tellement facile avec la peau des autres de dire nous vaincre Jean septembre 1915 la patience humaine a des limites il y a encore trop d'embusqués à l'arrière qui se branlent les boues dans les bureaux et d'autres qui font des fortunes colossales tandis que nous on survuine la santé lettre anonyme juillet 1916 je te dirais qu'en ce moment les combattants en ont marre de l'existence il y en a beaucoup qui désertent je crois qu'on va finir par faire comme les russes personne ne pourra plus marcher anonyme avril 1917 ces comptes députés ces bourreurs de crâne ils se foutent de nous nous on crève il faudra bien arrêter cette putain de guerre ça c'est anonyme mai 1917 et enfin un jour un grand diable d'allemands monta sur un montitule et fit un discours dont les allemands seuls saisirent les paroles mais dont tout le monde comprit le sens car il brisa sur un ston d'arbre se faisait un deux morceaux des applaudissements éclatèrent des deux côtés des tranchées assis seulement on pouvait parler la même langue Louis Barthas soldat tonnelier juin 1917 vous l'avez compris c'est là que quelques extraits de ces soldats qui ont vécu dans leur chair la guerre de 14-18 autant dire que nous cent ans après il ne faudra pas nous demander de commémorer 14-18 au titre d'une quelconque guerre héroïque c'était le contraire même d'une guerre héroïque c'était une sale guerre dans tous les sens du terme la première boucherie mondiale une déferlante de violence de haine patriotique nationaliste qu'a terminé en lampeau de peau sous un tapis d'obus sous la mitraille dans un océan de boue de mort des millions de victimes de vie broyée de gueule cassée de mort pour rien si ce n'est pour enrichir les intérêts particuliers de quelques riches industriels d'un côté comme de l'autre d'ailleurs de la frontière ce qui souligne toute l'actualité de cette formule absolument terrible et en même temps tellement d'actualité du poète Paul Valéry qui disait 14-18 c'est qu'un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui ne se connaissent mais ne se massacrent pas ça a été tellement ça 14-18 alors évidemment cent ans après il ne faudra pas nous demander à nous d'aller chercher qui dans l'état-major de l'armée française de Pétain ou de Geoff puisque même la question a été posée à gauche aurait été je cite entre guillemets le vainqueur militaire de 14-18 parce qu'on ne voit pas de vainqueur dans cette guerre-là on voit d'abord et avant tout des victimes et si tenté qu'il va chercher des héros parmi les héros dans cette guerre qui était tous au théorique notre cœur à nous se porterait peut-être d'abord en priorité vers ceux qui ont eu la force le courage et il en fallait de la force morale pour dire stop à la guerre mettre crosse en l'air pour organiser des désertions des mutineries des actes de fraternisation avec les troupes militaires qui étaient dans les tranchées juste en face ce qui a existé en France à la fin du mois de mai 1917 et au début du mois de juin 1917 et ça arrivait dans d'autres pays alors s'il y a des âmes à réhabiliter 100 ans après c'est ces âmes-là ces belles âmes-là c'est notre histoire c'est notre héritage et nous on est les fiers quant à Pétain ce grand soldat d'après M. Macron voudrait quand même rappeler que le général qui était fraîchement nommé juste avant les mutineries et qui d'après les manuels était beaucoup plus coulant que ses prédécesseurs a quand même fait décréter suite à ces mutineries 3500 condamnations 1381 à des travaux forcés 554 condamnations à mort dont 49 réalisées c'est-à-dire que le général Pétain il a envoyé au clôton d'exécution des jeunes hommes qui ne voulaient pas donner la chair à Cali alors vous ne demandez pas d'établir une subtile nuance entre le général Pétain et le maréchal Pétain on ne croit pas au dédoublement de personnalité pardon il y a toujours eu un seul et même Pétain un tyran militaire antisémite anticommuniste profondément hostile au mouvement ouvrier violemment du côté des plus riches cette âme-là il ne faudra jamais la réhabiliter là aussi c'est une bataille de mémoire alors qu'en le 11 novembre dernier puisque c'est ça dont je parle on a vu tous ces chefs d'État rassemblés la main sur le cœur quasiment à genoux à terre à venir nous parler de paix bien entendu qu'on a la nausée bien entendu que la colère nous prend vous êtes des infâmes hypocrites la moitié seulement de ces chefs d'État sont responsables de la quasi-totalité des conflits militaires dans le monde infâmes hypocrites qui parlent de paix et chacun dans leur pays gonfle de manière belliqueuse leur budget militaire histoire de préparer les guerres d'aujourd'hui et de demain la France incluse une loi de programmation de budget d'air militaire de 300 milliards d'euros d'ici 2025 il paraît qu'il n'y a plus de l'argent dans les caisses de l'État on pourrait en faire des choses réaliser des choses créer des emplois avec 40 milliards on peut créer par exemple 1,2 million d'emplois rémunérés 1500 euros par mois cet argent il va pas là il va dans l'industrie militaire et des camarades en ont parlé il se trouve qu'en France un tiers du chiffre d'affaires de l'industrie militaire s'effectue par la vente d'armes à l'étranger ce qui fait que la France est la troisième puissance mondiale à exporter des armes en long business extrêmement lucratif qui fait que la France vend en effet des armes à des régimes tout à fait infréquentables comme l'Égypte ou l'Arabie Saoudite quand on sait le massacre qui se déroule actuellement au Yémen bien sûr qu'on a la nausée bien sûr qu'on a la colère tout ça pour dire que quand on dénonce les politiques de domination des plus grandes puissances dans le monde on dénonce les politiques impérialistes états-uniennes par exemple de Trump on l'a fait dimanche dernier sous la pluie mais on n'oublie pas notre propre impérialisme c'est aussi ça que nous lèvent l'histoire et l'actualité alors évidemment vous me direz il y a plein de trucs qui ont changé depuis 14-18 on a vu plein d'experts et d'analystes à la télé qui nous expliquaient que notre d'un point de vue militaire ça avait vachement changé soit mais il y a quand même un fil invisible qui nous relie à cette histoire c'est qu'au début du siècle dernier au-delà même de la guerre on vivait finalement un basculement d'époque on était en train de passer violemment d'ailleurs d'une période à une autre et toute proportion gardée c'est un petit peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui on est en train de vivre ce même type de fracture du temps on est en train d'évoluer sur une signe sur une crête au quotidien au bord d'un gouffre et on ne sait pas de quel côté on va tomber si c'est dans l'ancien monde ou ce nouveau monde qui perd à apparaître et c'est ça que j'explique l'espèce de crise globale qui contamine toute la société globale comme jamais qui est une crise sociale politique économique écologique culturelle morale civilisationnelle même anthropologique et qui renvoie je dirais à un vrai tournant dans l'histoire d'après moi du développement du système capitaliste et de sa crise et d'ailleurs peut-être un petit peu sous-estimé et pourtant on sent bien qu'il y a quelque chose qui a changé qu'on n'est plus en train de vivre la phase de la mondialisation capitaliste et libérale telle qu'elle a eu lieu pendant 30 ans qui est démarquée vous savez par les mouvements de capitaux l'expansion d'un marché international là depuis quelques années il y a de nouvelles contradictions qui apparaissent il y en a d'anciennes qui ressurgissent qui fait que par exemple on a de nouveau une compétition économique accrue entre les plus grandes puissances du globe qui profitent de la mondialisation capitaliste on a une guerre commerciale pas contre les Etats-Unis et la Chine c'est plus profond que ça ceux qui au sein de la mondialisation avaient placé leurs espoirs dans les pays émergents pour dénouer la situation sont en train de déchanter méchamment puisque la crise rattrape les pays émergents avec la crise monétaire comme on l'a vu il y a quelques mois ce qui fait que même la perspective d'une nouvelle bulle spéculative n'est plus exclure et puis je dirais il y a quelque chose de plus profond de plus substantiel que vient de raconter finalement un peu de notre temps actuellement c'est que la mondialisation capitaliste au fond elle attient un petit peu ses limites objectives la mondialisation c'est quoi ? ça a été une des réponses trouvées par le capitalisme pour essayer de dépasser ces contradictions génétiques dans le cadre de sa crise qui est une crise de valorisation du capital sauf que par exemple quand vous avez déjà salarié 65% du globe 70% du globe vous comprenez que même les ressources humaines elles ne sont pas exploitables à l'infini c'est pas une ressource sans fin il y a un plafond vert quelque part la mondialisation capitaliste elle a déjà fait un peu le pour du monde et c'est pour ça que la machine elle est grippée c'est pour ça qu'elle est en crise structurelle et en phase de restructuration d'ailleurs ça on le voit de toute manière on le voit par exemple des nouveaux secteurs capitalistiques qui en deux décennies seulement se sont imposés dans le carré de tête de la mondialisation capitaliste dans le cadre de la récommission technologique en cours de l'économie du numérique de la collecte vous savez de ces milliards de données personnelles comment informatiques on leur donne d'ailleurs graphiquement avec nos portables et nos ordinateurs ce qu'on appelle les big data et qui sont privatisés par des grands trusts les google apple facebook amazon etc j'en passe c'est des meilleurs qui n'ont pas supplanté en 20 ans les anciens gros bonnets de la mondialisation capitaliste mais qui sont aujourd'hui en capacité de rivaliser avec les plus grandes banques les plus grands assureurs avec les plus grands multinationales qui dirigent le monde et même avec les états et ce qui est intéressant c'est que ces secteurs capitalistiques là quand conscients de la crise ils essayent d'imaginer un nouveau stade du capitalisme ils imaginent un stade encore plus explosif encore plus pétri de contradictions en travaillant par exemple sur l'avènement du travail mort c'est-à-dire les machines plutôt que les salariés tout ça pour dire que cette crise elle est profonde durable et c'est cette crise du capitalisme qui explique l'instabilité généralisée qui dépoussole autour de nous y compris l'instabilité politique qui est profonde et c'est pour ça que tous ceux qui à gauche par exemple établissent leur orientation sur des grands pronostics politiques figés et des dynamiques sociales linéaires se plantent complètement on est condamné dans la séquence qui vient à vivre dans une situation où des forces sociales culturelles politiques peuvent être propulsées sur le devant de la scène en quelques mois seulement et se retrouver balayés de cette scène en quelques mois seulement et pour les mêmes raisons une instabilité politique qui fait que jusqu'à présent ça se confirme mois après année mois après mois année après année c'est vrai en France en Europe dans le monde les principaux partis politiques qui tenaient le système se discréditent durablement les uns derrière les autres s'émiettent voire disparaissent instabilité politique qui fait que malheureusement pour l'heure et c'est ça qui est tragique cette situation profite d'abord et avant tout à des courants xénophobes racistes populistes fascistes néofascistes or il n'y a aucune fatalité à ça c'est ça l'enjeu qui doit nous animer il y a urgence il y a le feu au lac c'est pour ça qu'il faut établir les convergences sociales et politiques parce que leur seule force à l'extrême droite c'est la faiblesse que nous vont envoyer c'est ces échecs c'est parfois ces trahisons il n'y a aucune fatalité à vivre dans un monde dirigé par des réactionnaires dont on ne veut pas des Netanyahou des Erdogan des Trump des Poutine des Bolsonaro des Saldini j'en passais des meilleurs ici en France il s'agit au minimum de mouiller la chemise de ne pas s'assoupir et d'être à la hauteur de ceux et celles qui sur place résistent contre ces tirants là ça a été dit en Palestine les Kurdes en Turquie les communautés afro-américaines qui luttent contre les discriminations les jeunes dans les campus les Etats-Unis qui luttent contre l'armement et puis le mouvement des femmes qui a été évoqué qui est un mouvement des femmes internationales sans précédent en Argentine au Brésil en Espagne en Pologne on l'a vu on doit être à la hauteur de cette résistance ici et maintenant alors comment faire ? en mouillant le maillot et puis en tenant un bond même sur des terrains parfois compliqués il y a un camarade qui s'appelait Daniel Ben Saïd qui me reprochait parfois de ne pas être suffisamment léniniste il avait peut-être raison il insistait sur le fait que Lénine disait il fallait en gros travailler les terrains même parfois les plus anciens les plus compliqués là où même c'est pas forcément le plus spectaculaire mais c'est de là où la situation peut se débloquer et bien je crois que là tout de suite maintenant ce qu'il faut faire c'est chercher à consolider des digues politiques et sociales renforcer des camps sociaux et politiques clairement identifiés du plus grand nombre les fortifier les rendre inébranlables minoritaires dans un premier temps soit mais suffisamment inébranlables pour chercher à devenir majoritaire après et gagner l'hégémonie des idées camarades c'est pas épouser l'air du temps ça a jamais été ça c'est chercher justement à contre temps à fortifier certaines idées en les consolidant de manière unitaire dans une perspective de confrontation politique avec la classe possédante et à ce niveau là il y a par exemple un espace politique en France qui est quasiment laissé vacant et qui renvoie pourtant je crois des racines d'une réalité profonde dans le pays qui est moi ce que j'appelle un espace anticapitaliste et internationaliste à la fois mais faites attention il y a beaucoup plus de personnes qu'on croit qui se reconnaissent j'allais dire instinctivement dans cet espace là dans le mouvement social dans le mouvement ouvrier des militants syndicalistes des militants féministes des militants de quartier écologistes une multitude de militants politiques dans plein d'organisations différentes qui disent moi je suis à la fois internationaliste et anticapitaliste les deux à la fois de manière complémentaire parce qu'un internationalisme conséquent est forcément anticapitaliste pourquoi ? parce que pour qui cherche à penser le rapport au monde le rapport aux autres le rapport à la fraternité entre les peuples alors là il y a des nouvelles vannes dans la gauche radicale ne me demandez pas pourquoi parler comme ça c'est vrai que c'est gauche morale ben si c'est gauche morale va pour la gauche morale moi je préfère raisonner comme ça plutôt qu'on veut regarder le nombril plus mais à une condition c'est qu'on soit conséquent imaginer une alliance fraternelle entre les peuples ça veut dire comprendre que ceux qui ont un intérêt objectif à la division des peuples et au fait que les peuples se dressent les uns contre les autres c'est ceux qui règnent parce qu'ils ont besoin de cette division donc être internationaliste conséquent c'est chercher à lutter qui est partout contre la capacité de nuisance qui impose une minorité d'individus en dictant sa loi pas simplement sur l'économie mais sur la société tout entière à l'inverse ceux qui avec leur tri disent ici il y en a ras-le-bol il faut que ça soit que si tous ceux qui s'en mettent plein plein les poches sur notre dos qui doivent payer il faut répartir les richesses prendre les plus riches au profit qui le disent avec leur tri pédopsy il n'y a pas de chèque à parler avec ses tri pas plus qu'avec son cœur à partir du moment où l'on pense que ces solutions-là ne peuvent pas être des solutions égoïstes on ne va pas sauf à l'imaginer qu'on pourrait avoir un peuple libre dans un espace du globe qui serait encerré de peuples qui le sont morts et qui resterait dominés donc il y a une dialectique entre les deux cet espace anticapitaliste internationaliste il ne s'agit pas de le faire dire de manière abstraite simplement en parlant mais sur la base de notre pratique réelle dans la lutte de classe dans les batailles sociales politiques et y compris électorales quand on va parler des européennes ce serait l'endroit rêvé de parler de cet espace politique-là alors beaucoup de pronostics beaucoup d'inquiétudes j'entends des uns dire que vous ne devez pas les européennes mais je veux dire que ma seule opinion à l'heure actuelle c'est que si on ne fait rien la seule spécificité de cette réélection c'est que ça ne sera pas une élection unique ça sera un peu autre chose ça sera un monnayeur on aura à la télévision pendant la campagne des courtiers de gauche voire très à gauche de droite et d'extrême droite qui vont vous vander les mérites du cours de leur monnaie en vous expliquant que ça va vous protéger de quelque chose je préfère le dire tout net qu'on soit exploité en francs ou en euros ne changera rien à la nature de notre exploitation et nous au NPA on ne veut plus une exploitation tout court quel que soit le cours monétaire alors évidemment il n'y a aucun scandale à imaginer par exemple le fait que c'est vrai l'appartenance à un système monétaire par exemple dans le cadre des institutions de l'Union de l'Europe actuelle peut être contradictoire parfois avec une politique qui cherche à sortir de l'austérité on l'a vu de triste mémoire d'ailleurs en Grèce et ce n'est pas un scandale de chercher à anticiper ces étapes là mais une condition c'est de ne pas confondre la fin et les moyens et ne pas faire des théories qui ne tiennent pas la route de la même manière la souveraineté populaire ce n'est pas un gros mot c'est même une notion tout à fait subversive si on donne le bon contenu pour peu par exemple qu'on ne préétablisse pas d'emblée de jeu sa portée qu'on la rapprise forcément à l'échelle de l'état national alors c'est vrai qu'il y a un reptile des consciences politiques c'est vrai que probablement les générations qui nous ont précédées parce que peut-être elles avaient une fierté d'appartenance de classe qu'elles se vivaient peut-être avec oui fierté dans l'appartenance d'un sujet universel un sujet d'émancipation qui était le prolétariat la classe ouvrière vous l'appellerez comme vous voulez peut-être que ces générations se vivaient plus facilement au-delà de leur propre frontière et comme la politique est encore plus vide on veut des espaces d'émancipation à portée de main c'est humain ça mais pourquoi tout de suite dire que cette échelle-là ça dépend des contextes ça dépend des situations une échelle de souveraineté populaire elle peut être locale elle peut être régionale elle peut être nationale elle peut être continentale elle peut être internationale il n'y a pas de règle d'abord et avant tout puis la souveraineté populaire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire à gauche ce serait maintenant avoir un état des frontières et des chefs mais c'est pas la souveraineté populaire ça la souveraineté populaire c'est même pas être consultée de temps en temps aux élections c'est bien plus ambitieux que ça c'est chercher à inventer un nouveau type de démocratie si on arrivait par exemple en effet à rompre avec l'Union Européenne on militerait pour que tous les peuples d'Europe tous les travailleurs les exploités les opprimés les discriminés se réunissent dans leurs propres assemblées sur la base de leur propre suffrage universel et direct pour chercher à inventer une nouvelle forme de représentation démocratique qui fonctionne du bas vers le haut et pas du haut vers le bas comme celle d'actuellement ça va même plus loin la souveraineté populaire sauf à raconter du blabla et de la communication la souveraineté populaire en vrai ça veut dire permettre à la majorité de prendre la main sur ce qui lui permet de vraiment peser sur son dessin c'est à dire permettre à la majorité de prendre la main sur ce qui va lui permettre d'alimenter ses réalisations de financer ses projets de satisfaire ses besoins ça veut dire permettre à la majorité de prendre la main sur le nerf de la guerre l'argent la monnaie le crédit c'est à dire mettre à nerf le pouvoir des banquiers capitalistes ça veut dire que ça veut dire dans ce secteur là exproprier les intérêts privés établir un secteur entièrement protégé de l'économie de marché en y établissant un monopole public et là on voit que la question c'est pas simplement sortir de tel cadre institutionnel c'est comment on rentre de force au pied de biche s'il le faut dans des secteurs clés de l'économie pour en prendre la propriété publique et pardon de le dire mais à ce niveau là la frontière elle ne protège de rien du tout c'est vrai que dans les traités de l'Union Européenne il est gravé dans le marbre que les banques publiques ne peuvent pas traiter au pouvoir public et du coup après les balzams dans les classes de Milan disent mais comment il y a des intérêts on ne prend pas il y a des déficits la dette ça vient de là mais combien de temps on serait débarrassé de ça ça règle le problème sûrement pas il y a la même loi en France en 1973 la loi bancaire elle empêche la Banque de France de donner à l'État et de passer par les marchés privés comme quoi l'équation à la gauche radicale ça peut pas être soit libre-échange soit protectionnisme c'est plus complexe que ça c'est un projet anticapitaliste européen dont on a besoin et je vais vous le dire si cet espace là n'est pas incarné au moment des élections on va être un paquet à se sentir orphelins et orphelines et au rythme on additionne les listes à la gauche de la gauche qui refusent d'incarner cet espace politique là de ce point de vue là on ne peut que regretter que d'un côté on est parti de la gauche radicale je sais pas pourquoi qui a décidé de chercher à aller rapiesser ce qui peut sortir du parti socialiste bon courage et plus proche de nous on peut que regretter par exemple que nos camarades de lutte ouvrière aient refusé l'accord unitaire qu'on leur faisait histoire de commencer à avancer alors d'une manière ou d'une autre nous NPA on fera entendre notre voix au moment des élections mais ça ira au-delà des élections parce que l'espace anticapitaliste et internationaliste c'est peut-être aussi le meilleur moyen de se prémunir contre un mâle qui d'après moi nous travaille profondément puis j'appellerais quoi l'effet vision tunnel vous savez ce que c'est l'effet vision tunnel c'est quand vous prenez la tête avec une personne que le ton monte et que vous sentez agressé c'est prouvé scientifiquement votre champ de vision rétrécit en général de moitié voire des deux tiers à cause de l'adrénaline de la tension vous êtes focalisé sur votre adversaire bah c'est cet effet vision tunnel qui est en train de percuter la société française à cause de tous les bouleversements que j'ai rapidement énumérés tout à l'heure un effet vision tunnel qui touche malheureusement une partie du mouvement briller et de la gauche radicale qui nous explique qu'en gros c'est compliqué alors ouais c'est vrai c'est compliqué on n'a pas de recette miracle pour lutter et nous prévenir de cette effet vision tunnel mais peut-être qu'on pourra commencer par chercher à ne plus avoir peur à être décomplexé dans nos positionnements politiques on pourrait par contre je le suggère arrêter de s'excuser de dire qu'on est anti-raciste dans ce pays on l'est point barre à ceux qui en politique vous disent d'un peu de l'unité d'un peu de l'heure d'un peu de l'unité ça ne touche pas que les muscles parce que ça ne touche pas que les muscles ça touche le cerveau à la fin ça se transforme en émigie politique il n'y a plus qu'une partie du cerveau qui fonctionne du coup on pense y compris à gauche qu'on ne pourrait plus finalement que mettre en avant une, deux, trois questions sociales de préférence il y a même des théories populistes à la clé qui viennent nous expliquer qu'on ne peut pas aller au-delà et que toutes les autres questions dans le meilleur des cas elles sont secondaires dans le pire des cas elles divisent et comme par hasard la question qui divise les migrants c'est quoi cette histoire ? qu'est-ce que c'est que cette histoire ? nous on croit à la complémentarité des combats camarades moi je me rappelle en 2015 au moment de l'accueil des réfugiés en Allemagne et en France alors ici en France mais les gens n'ont pas forcément mal intentionné qui disaient bon il faut faire un petit peu doucement parce que peut-être que les travailleurs présidents ne vont pas comprendre dans un premier temps donc il faut penser un peu à la classe ouvrière de chez nous je mets plein de guillemets et puis quelques semaines après pour ceux qui se souviennent on a eu la classe ouvrière bien de chez nous qui a arraché des chemises d'Air France vous vous souvenez à un moment j'ai mis là trois s'il en est et c'est marrant parce que les mêmes qui patinaient pour que de leur bouche sorte le mot solidarité avec les réfugiés ont été les mêmes qui ont patiné pour que de leur bouche sorte le mot solidarité avec les salariés d'Air France comme quoi camarades quand on commence à parler un peu moins fort sur un sujet en général on s'apprête à se taire sur beaucoup de sujets et l'appel fraternel que je voulais lancer à l'ensemble de toute la gauche radicale à l'occasion des européennes à ceux qui nous disent à nous LPA vous parlez un peu trop fort sur l'immigration et malgré vous vous allez participer à faire des européennes car référendum pour ou contre l'immigration et vous allez faire de l'ombre à la question sociale j'aimerais juste leur dire du fond du coeur cesser de penser comme ça ça va devenir tragique d'abord qu'on le veuille ou qu'on le veut pas puisque la politique est au roi du vide la question elle est posée et quand la question elle est existentielle et qu'elle est posée plus vite on y répond et sans ambiguïté et paradoxalement plus rapidement on peut passer à toutes ces questions qu'en effet à la classe possédante on ne peut pas avoir des services publics retraite logement j'en passe et des meilleurs et puis surtout depuis quand cette question de l'immigration elle est posée que par nos adversaires mais elle est posée par l'actualité elle-même celle de nos semblables les migrants les exilés les réfugiés les étrangers les immigrés ce ne sont que nos semblables on a juste comme différence vis-à-vis d'eux peut-être la chance d'être nés dans un endroit un petit peu plus sécurisé du globe oh on parle de 17 000 personnes mortes en Méditerranée depuis 2014 c'est pas qu'un chiffre c'est des trajectoires des parcours de vie des noms des prénoms qui s'ils étaient recensés je devrais mettre 10 heures devant vous pour les prononcer 10 heures alors sauf à imaginer en effet qu'on reproduit un bon vieux schéma qui consiste à parler à la place des autres ces migrants-là ont des vécus et des paroles sauf à penser qu'on va s'autoriser même d'une façon soft à ce que le nord continue à penser réfléchir et contrôler les mouvements du sud bah ce sera jamais notre vie de l'étude qu'on vienne plus mais jamais me dire que la liberté de circulation et d'installation c'est des droits arsols cogités dans un laboratoire militant d'extrême-lauche il n'y a pas plus vital comme droit il accorde le droit de vie ou de mort à des personnes qui continueront à fuir des situations créées par les interventions occidentales France incluse et qui crèvent de poids pas à cause du destin pas à cause de la météo elles crèvent des frontières alors oui il faut les ouvrir oui il faut la liberté de circulation d'installation le droit d'asile régulariser tous les centres de vie et ça va pas applaudissements 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 c'est la réflexion de la quête c'est la réflexion de la quête par exemple on ira manifester le 18 décembre prochain aux côtés de toutes les associations des migrants des travailleurs sans papier sans papier avec ou sans emploi pour rappeler l'importance de cette question là cette question là c'est de tenir bon sur les deux points d'équilibre que je nommais c'est à dire la rupture en effet avec l'Union Européenne de l'assurer alors là pareil c'est nouveau visiblement il y en a qui découvrent la pluie alors c'est toujours les nouveaux convertis qui sont toujours un peu plus énervés nous les traités de libre-échange et les traités européens on les a toujours combattus on a tant de personnes parce qu'on a depuis longtemps compris que c'était des contrats d'assurance on a depuis longtemps compris que le vif de fabrication de cette Union Européenne là c'est que c'était une Europe faite par et pour les banquiers les riches et les armées et de demain les armées parce que ça sera ça la suite on a compris depuis longtemps que c'est un système pyramidal qui s'autorisait à s'élargir à sa base comme un marché économique et qui au fur et à mesure se rétrécit dans sa direction politique c'est pour ça que l'Union Européenne n'est pas réformable c'est vrai qu'on ne pourra pas la changer de l'intérieur mais on est pour plus que tout maintenir de façon volontariste une main fraternelle en direction des autres peuples pour maintenir cette perspective d'avenir commun parce qu'il n'y a pas de raison que les exploités ne se partagent que la misère que la pauvreté que l'exploitation on pourrait aller chercher chez les voisins le meilleur des droits sociaux politiques ou démocratiques histoire de le généraliser entre tous et puis d'en inventer nouveau le salaire minimum européen une loi d'interdiction des licenciements à l'échelle européenne avec un droit de veto des comités d'entreprise contre les licenciements et donc avec une nouvelle forme de représentation des salariés dans ces conseils-là avec des services publics européens parce que pardon mais parfois c'est à cette échelle-là que ça se pose dans le domaine de la santé et de l'éducation si on ne se paye pas de mots sur la justice climatique sauf à penser qu'en France on est vraiment très fort et qu'on a des bras très musclés ben c'est pas avec nos frontières qu'on va lutter contre le réchauffement climatique c'est bien à l'échelle européenne un minima qu'il faut un service public de l'énergie des transports justement pour assumer la transition énergétique et arrêter d'opposer l'urgence écologique à l'urgence sociale comme certains s'apprêtent à le faire on va reparler bien entendu dans les prochains jours c'est toutes ces questions-là qu'il faut mettre en commun au titre de l'urgence mais aussi ce sera ma conclusion au titre du projet de société pour demain parce que ce qu'on fait ici maintenant c'est aussi au nom d'une perspective politique une fois qu'on aura fait la révolution parce qu'on va la faire cette révolution camarade il faudra la faire d'une manière ou d'une autre plus que jamais mais on le fait pourquoi ? pour essayer d'inventer une société qui permet d'abord et avant tout à tout un chacun de s'épanouir de s'éclater dans la vie de se réaliser de se libérer de toutes les contraintes morales politiques culturelles sexuelles sexistes discriminatives c'est à dire que l'individu puisse s'épanouir dans tous les sens du terme ce que Marx appelait d'une formule qui est pour moi magique le règne de la liberté c'est comme ça que Marx appelle communisme dans une formule que mon complice et Michael Louis a eu l'idée d'aller repêcher dans le troisième tome du Capital alors c'est pas lui qui a eu l'idée d'entre nous deux simplement parce qu'il aurait poussé sa lecture au troisième tome du Capital et pas moi parce qu'on voit déjà des regards accusateurs c'est simplement parce que Michael Louis il est obsédé par l'idée justement de réhabiliter la pensée marxiste dans ce qu'elle est fondamentalement ce projet d'émancipation et donc comme au bout de la fin je voudrais citer un individu que j'ai déjà cité tout à l'heure le soldat Tonnelier Bartas et qui le jour où il a été libéré et a pu enfin sortir de la guerre disait les choses suivantes c'est dans un livre que je vous conseille j'étais libre après 54 mois d'esclavage j'échappais enfin des griffes du militarisme à qui je vouais désormais une haine farouche pour petite information il avait devancé la peine cette haine je chercherai à l'inculquer à mes enfants à mes amis à mes proches je leur dirai que la patrie la gloire l'honneur militaire les lauriers ne sont que des vingt mots destinés à masquer ce que la guerre a d'effroyablement horrible laid et cruel alors camarades amis abat la sale guerre et vive l'internationalisme le nerf de la guerre sociale c'est l'argent c'est le nerf de la guerre pour les possibles 92 c'est le nerf de la guerre pour les salariés de l'hôtel parcaillat mais c'est aussi le nerf de la guerre pour le NPA parce qu'on a besoin d'argent vous le savez c'est un peu tous les ans la même route on mène pour soutenir nos activités faire campagne cette année c'est un peu particulier on a aussi besoin d'argent pour être présent d'une façon ou d'une autre comme ça a été dit dans les élections européennes pour être une voix anticapitaliste et internationaliste dans un concert de xénophobie qui a commencé au sein de l'Europe des banques et des barbelés nous serons les seuls à développer notre politique notre envie de mobiliser sur ces axes qui vous ont en partie été présentés ce soir pour être audibles nous avons besoin d'être présents alors si on présente une liste l'enjeu est assez considérable puisque ça revient à annoncer plus d'un million d'euros c'est évidemment considérable dans l'absolu et encore plus pour un parti comme le nôtre qui ne vit qu'avec l'argent de ses cotisants et qui ne peut compter que sur le soutien généreux de quelques donateurs un peu plus riches mais beaucoup moins riches que ceux qui soutiennent les partis politiques bourgeois qui eux non seulement sont riches nombreux mais défiscalisent à mort donc on ne peut compter que sur notre force collective notre solidarité et notre enthousiasme c'est pourquoi je vous invite vous avez vu les cartons sur les chaises à faire campagne aussi déjà à donner des sous mais aussi à faire campagne auprès de vos collègues vos amis vos familles vos voisins pour que le NPA puisse continuer ses activités et être une force d'opposition au pays pour que le NPA soit une force Merci.